Il y a quelques années en arrière, avec votre promotion à l'Institut des Sciences Po de Paris, à Emouna, vous avez co-dirigé un ouvrage, Liberté, Égalité, Fraternité, Valeurs Républicaines, Valeurs Spirituelles. Quelle est la devise française de la République, la notion qui vous paraît la plus urgente aujourd'hui ? Les trois sont indissociables. Je crois que c'est ce qu'on avait aussi voulu montrer dans cette collection de textes écrits par des représentants de tous les cultes et par des représentants aussi de l'État, d'ailleurs. On a voulu montrer que d'abord, si elles étaient des valeurs républicaines, elles étaient aussi des valeurs que chaque religion pouvait porter, chacune avec des accents différents, chacun parlant de la liberté d'une manière différente, de la fraternité d'une manière différente, et de l'égalité aussi. Mais je crois qu'aucune des trois est indissociable. Et justement, cette République que j'affectionne, c'est la République qui les met les trois en lien. Chaque valeur portant une autre et développant une autre valeur. Donc je ne pourrais pas dire laquelle doit être mise en avant. Il faudrait que les trois le soient en même temps, systématiquement. Il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas de liberté. Et il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas d'égalité. Et vice-versa. Je veux dire, chaque valeur n'existe que parce que les deux autres sont là pour l'accompagner. Est-ce que les religions aujourd'hui sont porteuses de ces principes de la laïcité, de ces principes républicains ? Liberté, égalité, fraternité ? Toutes les religions ont en leur sein une composante qui porte ces valeurs. Je le crois. Je crois que toutes les religions sont partagées. Je le redis, entre ces deux courants qu'on appellera conservateurs, progressistes, ou qu'on appellera orthodoxes et libéraux. On l'a vu depuis le début de la réforme. On le voit encore aujourd'hui. Et notre histoire est traversée de ça. Et l'histoire de chaque religion est traversée de ça. Donc je crois que là aussi, c'est une question d'interprétation. Mais dans chaque religion, il y a des courants qui vont s'attacher à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Qui vont s'attacher à la fois dans leur sens spirituel, mais aussi dans leur sens républicain. Et ce n'est pas une négation de la laïcité quand je dis que les religions s'y intéressent aussi dans un esprit républicain. Parce qu'il y a aussi des courants religieux qui se reconnaissent encore une fois dans cette république-là. qui la voient comme aussi porteuse ou co-artisane finalement d'une construction que nous appellerons peut-être le royaume de Dieu, que d'autres appelleront un idéal de société. Mais chaque religion en elle le porte. Le livre dont vous faisiez référence en est la preuve. Chaque religion a pu dire comment elle ressentait, comment elle vivait, comment elle expérimentait ces trois valeurs. Cet ouvrage sur la devise de la république et le parallèle possible entre les valeurs républicaines et les valeurs spirituelles, vous l'avez conçu et préparé et exprimé avec des représentants de toutes les religions ? Oui, pratiquement toutes les religions étaient représentées, certaines peut-être un peu plus que d'autres. Mais c'était surtout parce que, le hasard de la construction du livre, mais toutes les religions étaient représentées. Puisque dans les quatre co-directeurs de cet ouvrage, il y avait une haute fonctionnaire du Sénat, il y avait ensuite une étudiante rabbin, il y avait un imam et moi-même qui étais pasteur. Donc, toutes les religions étaient représentées, sachant que, bien sûr, j'étais pour tout le christianisme, représentant tout le christianisme, mais dans le livre, il y a aussi des prêtres qui ont écrit et il y a aussi des bouddhistes qui ont pu écrire. On a souhaité ça, que toutes les religions, mais aussi l'État, je crois que c'était l'ancienne ministre des Sports qui avait rédigé aussi un petit texte, une contribution dans ce livre. Ça nous paraissait essentiel de ne pas cantonner la devise républicaine et son interprétation par les religieux, uniquement par des religions. Il fallait qu'elles soient interprétées par l'ensemble de la société et qu'on témoigne de la réception à la fois chez les non-religieux comme chez les religieux. Partant de l'idée que dans une paroisse ou un corps pastoral protestant, il y a des conservateurs, il y a des progressistes, qu'est-ce que vous souhaitez finalement à tous qui sont attachés à ce cadre de la laïcité dans la perspective des élections ? A tous ceux qui vivent dans le cadre de la laïcité, je leur souhaite de pouvoir vivre de ce principe, ou plutôt, oui, de ce principe et pas de cette valeur. La laïcité n'étant pas une valeur, mais bien un principe qui fait fonctionner toutes nos valeurs. Donc je leur souhaite de vivre de tout ce que porte la laïcité, notamment cette devise, la liberté. La laïcité, c'est la liberté de chacun, de croire ou de ne pas croire. C'est l'égalité entre les croyants, les non-croyants, et entre les croyants eux-mêmes d'ailleurs. Et c'est cette fraternité, c'est ce qu'on essaye de construire. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux à cette élection, on le voit. Une extrême droite qui n'a jamais été aussi puissante, aussi prête de remporter les élections, ou en tout cas de pouvoir peser ensuite. et c'est peut-être là où la fraternité va être importante à rappeler. Cette fraternité de tout un peuple, et bien au-delà encore. Je leur souhaite, aux électeurs, à tous, de pouvoir discerner, j'ai envie de dire, de pouvoir réfléchir et pouvoir, sans les peurs, sans les craintes qui peuvent les habiter, en se dégageant de tout ça, retrouver ce que j'aime prêcher régulièrement, c'est l'idéal du bon, du vrai et du juste. Ce que Ferdinand Buisson, reprenant les paroles de ses amis prêtres, je crois, disait, ça pourrait être le nom de Dieu. Sous-titrage ST' 501